Je vous propose de commencer directement avec une présentation générale, une question qui nous a semblé clé, bien entendu, pourquoi le projet Fraugance existe. C'est une manière de remettre un petit peu les pieds dans le plat, mais aussi d'expliquer pourquoi cette ambition de créer une nouvelle couche logicielle, quels sont les buts, quels sont les services que la technologie Fraugance va essayer de rendre et ambitionne de rendre. Et qui, pour nous expliquer, qui de mieux pour nous expliquer ça que Alexis Tamas, qui est membre du conseil d'administration et de l'OP3FT et co-créateur de la technologie Fraugance avec Améry Grimbert. Alexis, à vous. Bonsoir. Merci d'être venu nous voir. Donc, effectivement, je vais essayer de répondre à cette question. Merci, Alexis. Merci, Stéphane, pour cette entrée en matière. Alors, pourquoi le projet Fraugance existe ? En effet, qui de mieux qu'un de ses co-créateurs pour répondre à cette question ? Si je resitue rapidement le contexte, vous n'êtes pas sans savoir que l'OP3FT, parmi ses travaux et sa mission, se doit d'aller promouvoir la technologie Fraugance. Et finalement, quand nous allons à divers événements ou rencontrons divers acteurs de l'écosystème Internet, il nous arrive qu'on nous pose cette question. Mais pourquoi vous faites ce projet ambitieux de nouvelle couche logicielle sur l'Internet ? Eh bien, en fait, depuis le temps que nous sommes à l'OP3FT, nous avons une vision de ce projet, de ses ambitions. Mais il est vrai que jusqu'à aujourd'hui, cette vision n'avait jamais été écrite noire sur blanc, ni même communiquée clairement. Alexis, face à ça, je vais un peu noyer le suspense, mais vous avez décidé, avec l'équipe OP3FT, de mettre en ligne un site web dédié à cette question et dédié au projet Fraugance. Nous aurons l'occasion d'en reparler aujourd'hui, mais si vous êtes d'accord, je vais vous poser quelques questions au sujet du projet Fraugance, au sujet de ses ambitions et de cette vision que nous décrivons par ailleurs dans un site web. Alexis, vous étiez présent à la première Fraugance Technology Conference, évidemment, où vous nous avez présenté la technologie Fraugance ainsi que les sites Fraugance. Aujourd'hui, votre vision va être de plus haut niveau. Vous allez repartir un petit peu en arrière, un petit peu dans votre mémoire des débuts du projet Fraugance, car comme le disait Stéphane, le projet Fraugance a débuté en 1999, à une époque où l'OP3FT n'existait pas. Avant de commencer, Alexis, est-ce que vous vous souvenez de cette époque de 1999 et de ce qui vous a mené avec Amaury Grimbert à décider de fonder le projet Fraugance ? Alors effectivement, Jean-Emmanuel, pour revenir un petit peu en arrière, c'est vrai qu'en rencontrant beaucoup de monde aujourd'hui dans le développement du projet, les gens voient un petit peu ce qu'on est en train de faire et nous demandent, mais pourquoi vous faites un truc aussi compliqué et en fait aussi ambitieux en même temps ? Vous devez être très motivé pour pouvoir continuer, faire les choses au niveau où elles doivent se faire. Introduire une nouvelle couche sur l'Internet, c'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis 25 ans. Donc, quelle est votre motivation au fond ? Pourquoi vous faites ce projet-là ? Alors, quand on répond à cette question-là, c'est vrai que nous, avec Amaury, quand on a démarré le projet, et certaines personnes qui sont d'ailleurs dans cette salle aussi, étaient à l'origine du projet, dans l'équipe déjà, eh bien, on avait un peu déjà conscience de certaines limites dans les technologies qui existaient à l'époque, notamment pour publier des contenus sur Internet, donc le web, et on s'est dit finalement qu'il fallait essayer de résoudre ces problèmes. Alors, quand on reprend, quand on repart 15 ans, alors ensuite, avant de revenir 15 ans en arrière, on a déroulé beaucoup de choses pendant ces 15 années, puis je vous en dirai peut-être quelques mots à un moment donné, tout à l'heure, pour vous montrer un petit peu les étapes clés qui ont été au fur et à mesure du développement. Alors, il y a 15 ans, effectivement, quand on a démarré, on avait une vision, et cette vision, en réalité, est restée constante. C'était l'idée qu'avec l'Internet était arrivée une promesse un peu miraculeuse qui était de dire tout le monde sur Terre va pouvoir publier des contenus rapidement et simplement, et de façon à toucher tous les internautes, tous les gens qui sont connectés, quel que soit leur terminale. Et c'est vrai que c'était assez bien parti au début, en tout cas, c'était un peu l'effervescence du démarrage. Tout le monde faisait son site web, et puis on essayait de voir ce que ça allait donner. Ça passait un peu partout, et puis bon, on était assez contents. Et puis, petit à petit, le web a vécu des bagarres d'industriels, a vécu des bagarres de standards, et les choses se sont compliquées petit à petit, au point que, dans les années 96-99, il est devenu très difficile de faire des sites web qui soient compatibles déjà avec deux navigateurs, ne serait-ce que sur un PC. Et on a commencé à se dire, mon Dieu, que c'est compliqué de pouvoir publier des contenus. Alors là, je vois apparaître, en fait, cette page dont Jean-Emmanuel parlait, et qui est accessible à l'adresse, à l'URL project.frogance.org, qui était disponible, d'ailleurs, en français ou en anglais. Et donc, cette promesse formidable d'un Internet sur lequel on pourrait publier des contenus, finalement, a fondu petit à petit. Et au final, aujourd'hui, la situation est très critique, puisque, avec l'avènement des mobiles, il y a quelques années, la situation s'est encore plus détériorée. Ce qui fait que, finalement, les éditeurs de contenus, ceux qui sont des millions à publier des contenus, sont dans une difficulté, dans l'embarras, face à cette situation, pour atteindre tous les internautes. Donc, on n'a pas encore pris conscience de ça complètement, au niveau du grand public, puisque les gens ont quand même majoritairement... utilisent majoritairement des sites ou des applications mobiles qui sont fournies par des grands acteurs. Et donc, ils ne se rendent pas compte que, petit à petit, les petits sites web, les moyens, ou ceux qui ne sont pas majeurs, on va dire, sur l'Internet, ont tendance à être moins accessibles du fait de la migration des internautes vers des équipements mobiles. Alors, nous, cette vision-là, on avait cette envie de retrouver la capacité, finalement, de publier facilement et très rapidement des contenus, sans avoir besoin de se prendre, excusez-moi l'expression, la tête, avec de la technique. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, parce que moi, mon background est un background d'ingénieur. Amaury n'est pas ingénieur, mais justement, il m'a empêché de le rester complètement, dans le sens où on a toujours essayé de rester simple dans notre approche et de fournir des technologies simples. D'où 15 ans, probablement. C'est-à-dire que cette volonté de faire simple, cette volonté de cacher la technologie a conduit à énormément de travaux, finalement. Voilà. Donc, ce projet, il commence comme ça. Il commence avec l'envie de faire un système, qu'on va appeler ensuite une couche Internet, sur lequel on puisse publier très facilement et très simplement, pour redonner, finalement, aux éditeurs le plaisir de la publication et pas seulement la contrainte. Merci. Et donc, dans cette aventure, finalement, quand vous êtes donc en 99 et que vous vous ambitionnez d'introduire une nouvelle couche Internet, une nouvelle couche logicielle sur l'Internet, finalement, pourquoi ne pas avoir participé au débat sur la simplicité du web en allant travailler avec les instances qui existaient à l'époque, je pense au W3C notamment, pour faire en sorte que le web arrête de s'embourber dans la technique et dans des problèmes qui, aujourd'hui, sont une préoccupation pour les éditeurs de contenu, à savoir maîtriser de plus en plus de techniques et de vocabulaire informatique pour pouvoir diffuser simplement un site web. Alors, la question nous est posée souvent, finalement, il y a le web. Donc, pourquoi le web ? Alors, le web, on nous dit, il marche bien, regardez, j'ai des preuves. Et puis, après, quand on les met devant de la publique, quand on met ces mêmes personnes devant la possibilité de publier, ils se rendent compte qu'ils passent énormément de temps et que c'est très ennuyeux, finalement. La question, donc, qui s'est posée, c'est est-ce qu'on pouvait influencer, finalement, le web ? Et, eh bien, on s'est dit que ce n'était pas vraiment possible puisque le web n'a pas été, dans l'histoire du web, il n'y a pas une coordination réelle de cette innovation dans le sens où, vous savez qu'il a été développé initialement au Centre européen de recherche nucléaire à Genève par M. Tim Berners-Lee, un ingénieur anglais. Et dans cette optique-là, au moment où il a commencé à se diffuser, le CERN l'a mis dans le domaine public et qui, de ce fait, c'était en 1994, si ma mémoire est bonne, et de ce fait, eh bien, n'importe qui pouvait utiliser le web. N'importe qui, y compris des gens qui faisaient des navigateurs, y compris des gens qui voulaient faire évoluer potentiellement le standard. Et ce qui fait que, finalement, la coordination s'est faite in extremis avec la création d'un groupe, d'un consortium autour des créateurs du web qui s'appelle le W3C, qui a réuni des centres de recherche ou des universités. Et, malgré tout, cet écosystème qui s'est créé autour du web n'a pas été complètement coordonné et il y a quand même eu, du coup, la bagarre des navigateurs avec des évolutions du langage qui n'ont pas été bien coordonnées. Donc, de fait, ce qui s'est passé, c'est que les éditeurs se sont retrouvés, finalement, piégés dans toutes ces bagarres à devoir, justement, contrer toutes ces difficultés. Donc, nous, quand on a démarré, on a bien vu que c'était déjà à peu près comme ça, que c'était déjà bien parti avec des grands acteurs comme Microsoft ou Netscape qui étaient en train de faire évoluer le standard. Et nous, à notre niveau, on n'avait absolument aucun moyen d'influencer quoi que ce soit dans ce projet-là. Et d'autre part, je dirais que le deuxième niveau de réponse, probablement, est dans les statuts même de l'OP3FT dans son préambule. On a bien vite considéré que d'un point de vue technique, le web n'avait pas dans ses gènes des choses qui nous paraissaient très importantes, évidemment, dans le cadre de ce projet-là, c'est-à-dire de mettre le rendu des sites, nous, on appellera ça des sites Frogance, comme quelque chose qui devait être homogène d'un terminal à l'autre, pour des petits écrans comme des grands écrans. Or, le web n'avait pas tout prévu, y compris la présence de tous petits écrans plus tard. Et d'autre part, la sécurité n'avait pas été posée comme un enjeu à l'origine. Et donc, depuis maintenant 25 ans, on court après les failles, puisqu'au fond, dès le départ, on n'a pas quelque chose qui est fondamentalement sécurisé. Chose dont on avait parlé, je crois, à la première conférence, un petit peu. Donc voilà, on n'a pas dit qu'on allait lancer nos forces dans la refonte ou dans l'influence du web. Personne n'arrive à vraiment l'influencer complètement aujourd'hui. On s'est dit qu'il fallait mieux recommencer quelque chose. Oui, recommencer autour de principes également. Vous l'avez dit, les questions de sécurité étaient sans objet quand le web a été inventé dans un milieu de chercheurs qui cherchaient à s'échanger au départ des documents de recherche. donc aucun risque de fuite ou autre chose. Les écrans non plus, on parlait uniquement des écrans d'ordinateur et donc le projet Frogan a eu la chance de connaître la révolution des smartphones et donc de pouvoir s'adapter. Aujourd'hui, certains vous diront qu'il est relativement aisé de publier un site web sur plusieurs terminaux malgré le constat que vous faites. quelle est la différence pour le dire autrement entre publier un site Frogan et décider de publier un site web et de le multiplier sur l'ensemble des plateformes existantes ? Il y a une différence fondamentale qui est dans le projet Frogan depuis l'origine qui est de dire finalement un éditeur ne devrait simplement réaliser son contenu qu'une seule fois et ensuite une technologie bien faite devrait pouvoir apporter ce contenu sur l'ensemble des terminaux sans que l'éditeur n'ait à se préoccuper d'une adaptation quelconque. Alors aujourd'hui, c'est vrai que cette promesse, cette fois-ci, c'est la promesse de la technologie Frogan elle va être réalisée effectivement parce que nous allons prendre en charge nous, quand je dis nous c'est l'OP3FT allons prendre en charge la réalisation des outils logiciels qui vont réaliser et garantir cette fonction. En revanche, alors sur le web qu'est-ce qui se passe concrètement ? Vous savez qu'il y a une diversité importante de terminales, d'écrans, de navigateurs web qui sont sur ces différents terminaux avec des moteurs de rendu plus ou moins équivalents mais enfin qui ont chacun leurs caractéristiques et leurs particularités et donc finalement un éditeur soit il retrousse les manches et il se met à faire une version pour chacun une version de son site web pour chacun des types de terminaux et là il est très malheureux puisqu'il y en a qui sortent tout le temps donc il est à peu près tout le temps en échec ou bien il va utiliser des sortes de surcouches logicielles des frameworks qui vont lui permettre justement de se faire fi un peu de cette complexité. Le problème c'est qu'à partir du moment où vous rentrez dans ce système-là et bien vos contenus ont une tendance désastreuse à être complètement homogénéisés à ne plus pouvoir se distinguer clairement des autres et c'est quelque chose qui bien sûr peut être considéré d'ailleurs est considéré aujourd'hui mais au final n'apporte aucune possibilité de se créative ou de se différencier pleinement quand on a des bonnes idées. J'ajouterais une dernière chose c'est que le problème peut être pris aussi à l'envers et on se dit bon les éditeurs ne sont pas très contents les éditeurs de contenu ne sont pas très contents mais enfin il y a quand même une partie prenante qui est très importante dans ce système-là c'est l'utilisateur final l'internaute et ce qu'on constate et probablement c'est un événement majeur je dirais pour l'internet et pour les sites web c'est que les utilisateurs finaux ont tendance à partir dans leurs usages avec des terminaux mobiles ont tendance à ne plus aller sur les sites web et à se contenter d'utiliser des applications mobiles qui sont sur leur terminal beaucoup plus simples à utiliser pratiques qui ne nécessitent pas de naviguer en zoomant avec deux doigts de cliquer sur le mauvais bouton de tomber 99 fois sur 100 sur un site qui n'a pas été adapté finalement et donc d'avoir une expérience fâcheuse je rencontrais un utilisateur il y a quelques jours qui me disait en fait l'appréhension qu'il avait à cliquer sur l'icône de son navigateur à chaque fois qu'il devait le faire sur son terminal mobile il y avait une sorte d'appréhension puisqu'il savait que ça allait être long lent que ça n'allait pas forcément donner des bons résultats pour lui donc c'était quelque chose à éviter donc on arrive à cette situation aujourd'hui où si on prend le problème depuis l'internaute et bien il va passer l'essentiel de son temps sur des applications et pas sur les sites web de toute façon donc ça ça pose un problème important pour les éditeurs de contenu qui savent que de toute façon même s'ils adaptent leur site ils sont face à des internautes qui ne sont pas très heureux et qui ne vont pas forcément aller voir ces sites sauf en cas d'urgence évidemment s'ils ont vraiment besoin d'avoir une information critique où là ils sont prêts à perdre beaucoup de temps et à naviguer lentement mais alors pourquoi tous les éditeurs de contenu ne font pas des applications mobiles désormais ? alors évidemment ça peut être une tentation enfin c'était une tentation il y a quelques années et puis depuis le temps les gens ont compris plusieurs choses ils ont compris aussi que les internautes n'installaient pas des centaines d'applications à chaque fois qu'ils avaient envie d'aller sur un contenu en fait on va en installer une vingtaine ou une trentaine et puis ensuite on va y rester le plus souvent et donc déjà les internautes ne sont pas dans la possibilité tout le temps de pouvoir accéder à une application il faut être aussi sur un réseau assez haut débit ou en tout cas gratuit d'accès gratuit on n'est pas facturé à sa consommation pour pouvoir télécharger des applications un petit peu lourdes et de l'autre côté les éditeurs ne sont pas tellement mieux lotis puisqu'en fait pour réaliser des applications il va falloir qu'ils dépensent beaucoup d'argent puisqu'il va falloir faire une application pour un certain type de terminal une application pour d'autres types de terminaux etc et c'est des coûts de développement et c'est des coûts de maintenance alors on n'est plus dans le même monde faire une application c'est quand même faire du développement logiciel c'est un métier faire des sites c'est créer du contenu et les mettre en ligne sur un serveur qui peut être mis à jour à n'importe quel moment donc on est dans une autre dimension et donc pour conclure je dirais les gens qui peuvent les éditeurs de contenu qui peuvent se payer des applications et qui sont capables de les diffuser et d'être finalement installés par les internautes ce sont à nouveau les très grands éditeurs donc je vous dis à travers ça qu'effectivement pour clarifier bien les choses la technologie Froganze n'a pas été inventée en ayant en tête les grands éditeurs en fait depuis l'origine la technologie Froganze a été inventée pour permettre justement aux éditeurs on va dire de taille moyenne ou petite d'avoir un système très pratique très sûr sur lequel ils puissent compter dans la durée merci ce que tout ça m'évoque c'est finalement le projet Froganze a débuté dans une société commerciale une start-up où toute cette vision que vous nous avez décrite était déjà présente et en 2012 arrive l'OP3FT en fait pourquoi à un moment la technologie Froganze sort du milieu privé pour arriver dans cette organisation qui est un fonds de dotation et qui a été décrit d'ailleurs très bien pendant la première conférence Froganze par Julie Laurent la responsable juridique je vous invite à regarder cette vidéo pour plus de détails sur ce qu'est un fonds de dotation mais là la question que je vous pose Alexis c'est pourquoi avoir mis la technologie dans ce fonds de dotation plutôt que la laisser dans cette société dans une société privée alors quand on a créé ce projet là on avait effectivement l'idée de faire ce standard autour de la technologie Froganze de la diffuser sous la forme d'un standard ouvert d'emblée c'est à dire avec la possibilité d'utiliser nos langages d'utiliser les langages de cette technologie le navigateur qui s'appelle Froganze Player et qui va être utilisé par les internautes de façon gratuite et de façon perpétuelle c'était notre approche et d'ailleurs dans nos premières spécifications techniques nous avons écrit que les licences d'utilisation étaient perpétuelles et puis petit à petit l'internet aussi a évolué les acteurs se sont positionnés en dix ans entre on va dire 99 et 2009 on a vu que les acteurs de l'internet étaient assez voraces qu'ils achetaient des sociétés rapidement qui parfois ils les arrêtaient tout de suite quand ils n'en voulaient pas et un grand moteur de recherche mondial ne cesse de finalement mettre un terme à des projets qu'il a acquis parce qu'il ne se rentre plus dans sa stratégie etc. Dans certains cas aussi on voit des sociétés qui rachètent d'autres sociétés pour aussi fermer un service qui peut être gênant alors dans ce contexte là les utilisateurs de l'internet les éditeurs de contenu ne sont pas idiots ils ont bien vu que ces choses là arrivaient et donc de plus en plus on avait des questions autour de ce projet là qui nous disait mais oui mais comment vous nous garantissez la pérennité en fait de nos investissements puisque faire un site Frogan ça ne va pas représenter beaucoup d'argent puisque c'est facile et rapide à faire en revanche on va peut-être drainer une audience importante dessus on va compter sur cette audience pour faire des choses avec elle et donc sans compter tous nos investissements tous les investissements des autres acteurs de l'écosystème autour les hébergeurs les créateurs de logiciels etc et donc qu'est-ce qui nous prouve finalement que cette technologie va rester comme ça alors comme les porteurs de ce projet là ont une très forte éthique autour de ce qu'ils font il est vrai que petit à petit on a commencé à se sentir dans l'incapacité de démontrer cette pérennité ou cet engagement qu'on avait nous on s'était dit bien effectivement si notre société est rachetée on va se retrouver un peu bête c'est-à-dire on n'aura plus la capacité de faire des promesses pour la suite alors on s'est dit bien on a discuté avec des plusieurs nos actionnaires en premier les actionnaires de la société puis ensuite des juristes de tous bords de trouver une solution qui permettait de répondre à cette question là et on l'a trouvé avec la solution du fonds de notation donc une structure juridique qui a été mise en place en 2008 en France et qui justement permet d'accueillir ce type de projet c'est-à-dire de confier finalement ce qu'on a fait c'est de confier la technologie à ce fonds de notation avec une mission qui est décrite dans ces statuts et qui est de le faire de le développer continuellement et infiniment sans limitation de durée sous la forme d'un standard ouvert et notre société a conservé dans le projet la partie qui est la partie commerciale c'est-à-dire la gestion du registre central FROGANS qui est le registre des adresses FROGANS donc c'est un petit peu comme dans le web si vous voulez vous avez les standards web les logiciels de navigation d'un côté les chartes aussi qui sont au niveau de l'OP3FT élaborés au niveau de l'OP3FT et de l'autre dans le monde des noms de domaines vous avez des opérateurs de registre qui s'occupent justement sous délégation de gérer l'attribution des noms de domaines là en l'occurrence la stratégie d'adresse FROGANS et aussi une autre partie très importante qui est la résolution des adresses à tout moment sur le réseau j'avais parlé justement de ce fonctionnement là je crois à la première technologie FROGANS technologie conférence donc voilà nous avons créé ce fonds de dotation justement pour garantir aux utilisateurs la pérennité du projet et le fait qu'effectivement il ne peut plus être capté par aucun acteur économique ni par nous-mêmes d'ailleurs puisque notre société ne peut plus récupérer finalement cette technologie qu'elle a de manière définitive irréversible versée au fonds de dotation merci ça n'aura échappé à personne que nous parlons beaucoup du projet FROGANS nous l'envisageons donc comme une oeuvre toujours en développement une oeuvre en cours d'être achevé dynamisé par des périodes dynamisé par des événements et surtout un projet auquel tout le monde est amené à collaborer un projet auquel tout le monde est amené à trouver sa place c'est une vision forte également de l'OP3FT Alexis est-ce que vous pouvez nous donner votre vision sur l'engagement des gens dans le projet FROGANS quel que soit leur rôle leur métier leur background leur spécialité oui alors on a beaucoup parlé de l'éditeur de contenu qui est donc la personne qui finalement dispose de son contenu le propose aux internautes et autour de lui il y a énormément d'acteurs qui sont impliqués dans cette fabrication dans cette publication des sites et évidemment on a fait en sorte pour permettre au projet de se déployer au niveau mondial et de façon facile d'accueillir en fait tous ces acteurs de manière à les associer en fait à ce projet là de sorte à ce qu'ils puissent librement décider au moment où ils le souhaitent de rejoindre le projet pour lancer un projet eux-mêmes une initiative à l'intérieur du projet alors il faut tout de suite préciser que l'ensemble de ces acteurs il s'agit de il y a des millions de développeurs donc des millions aussi de sites d'éditeurs de sites et bien peuvent le faire évidemment au moment où ils le souhaitent au moment où ils commencent à cerner ce qui va les intéresser dans le projet et dans notre plan d'entrée sur l'internet aujourd'hui et bien on voit les choses de manière très progressive en laissant aux gens le soin de bien comprendre là où ils mettent les pieds on a déjà des premiers utilisateurs qui sont impliqués des premiers acteurs de l'écosystème qui sont impliqués notamment autour du registre central Frogens donc autour de la distribution de la commercialisation des adresses Frogens Romualdion qui est chargé justement du développement de l'écosystème nous en parlera demain il aura ses invités demain qui nous montreront ce qu'ils font actuellement et donc voilà notre philosophie c'est pas de forcer les gens à bouger c'est simplement de les accueillir de les aider à comprendre et puis petit à petit de les accueillir dans ce projet là en gardant bien cette idée en tête qu'il reste tout à fait libre par rapport à l'OP3FT l'OP3FT n'a pas pour vocation je dirais à contrôler et superviser tout ce qui se passe elle doit simplement s'assurer que les gens travaillent convenablement dans le respect des règles qui ont été établies pour l'utilisation de la technologie voilà donc je sais pas si j'ai bien répondu à la question oui très bien de toute façon je je peux avoir le site web s'il vous plaît je vais de toute façon inviter les gens à aller sur ce site web qui est en ligne depuis aujourd'hui qui est project.frogans.org et je voulais terminer Alexis en félicitant les web designers pour ce magnifique ce magnifique site web qui est extrêmement extrêmement coloré extrêmement dynamique il y a des couleurs oui un petit peu de couleurs là c'est vrai et en fait peut-être que vous pouvez nous parler de ce web design rapidement pour terminer pour terminer cette cette intervention et surtout inviter les gens à venir lire ce qui est écrit plutôt que s'arrêter au look alike oui donc pour l'instant effectivement on va un petit peu à l'essentiel on a énormément de travail avec notre équipe même si elle commence à s'étoffer il reste énormément de travaux et donc on a pour le moment on fait confiance en fait à tout notre écosystème d'utilisateurs pour bien y voir voir dans ses sites aller y puiser l'information essentielle et c'est vrai qu'on n'a pas pour le moment investi beaucoup de temps puisqu'on en manque pour justement réaliser ces designs mais je pense qu'au fur et à mesure où le projet va s'ancrer dans l'internet évidemment nous disposerons d'un peu de temps pour revoir tout ça je crois que vous êtes d'ailleurs assez impliqué dans cette histoire et quand donc vous aurez un petit peu plus de temps vous nous expliquerez comment on met des balises avec des images maintenant je voulais quand même dire quelque chose d'important qui est en haut de cette page et que je n'ai pas dit tout à l'heure donc peut-être qu'il y a encore des gens qui peut-être des gens ont claqué la porte en disant que c'était idiot de remplacer les sites en fait c'est une erreur on n'a pas du tout l'intention de remplacer les sites web en revanche effectivement on a bien l'intention de fournir une solution pour les gens qui n'arrivent pas à publier facilement et rapidement alors à quoi les sites web continuent de servir à nos yeux bon déjà à faire des belles pages comme ça qu'on ne pourra pas faire avec les sites mais surtout bien sûr comme on le verra ultérieurement les sites n'ont pas du tout vocation fonctionnellement remplacer les sites web vous voyez les sites web c'est des grands écrans avec des images de la vidéo pleine résolution etc et les sites Frogan vous les avez déjà vus je pense sont des sites qui sont de taille assez réduite sur l'écran d'un ordinateur qui occupe par contre pleinement bien l'écran d'un terminal mobile avec un petit écran et donc effectivement il n'y a aucune manière on a l'intention de remplacer les sites web et non plus les applications mobiles puisque ça pouvait être la question suivante évidemment on va continuer les gens vont continuer à faire des applications mobiles pour certains usages qui sont évidemment des usages avancés ou qui mettent en cause d'autres choses que la simple publication de contenu voilà donc je tenais à le dire puisque effectivement ce discours peut paraître un petit peu guerrier il ne l'est pas du tout les couches internet existent et fonctionnent en parallèle de façon harmonieuse quand la messagerie instantanée a commencé à se déployer les gens n'ont pas arrêté pour autant de s'envoyer des emails faire de la messagerie instantanée et s'envoyer des emails ça correspond à des usages différents et on pense que enfin il est certain que publier des sites Frogan répondra à des problématiques différentes que celle de publier des sites web merci beaucoup Alexis et vous avez un petit résumé à la fin de cette page des étapes clés du projet qu'on nous demande souvent puisque une des questions c'est mais quand même 14 ans c'est très long effectivement nous vous confirmons que c'est très long et nous vous confirmons aussi qu'il y a énormément d'étapes qui ont été franchies autour de l'internationalisation autour de la compatibilité avec les réseaux autour des terminaux mobiles et aussi il ne faut pas le négliger la création de l'OP3FT qui a été une étape donc à mon avis décisive pour le succès du projet et en même temps assez compliquée à mettre en oeuvre puisque des gens qui sont ici font partie de l'OP3FT et ont auparavant fait partie de STG Interactive la société à l'origine et ils ont bien vu que le travail la nature même du travail évoluait la pérennité de leurs travaux devait être assurée et de manière la traçabilité aussi des choix et des décisions qui sont prises je crois qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans la soirée merci beaucoup merci à vous merci beaucoup donc l'introduction d'une nouvelle couche logicielle un projet Froganz redonner un nouveau terrain de créativité aux éditeurs de contenu permettre de publier de façon simple rapide et sécurisée ce sont les ambitions du projet Froganz merci beaucoup Alexis merci Stéphane je te redonne la main et la parole surtout est-ce que ce que dit Alexis t'a inspiré qu'est-ce que tu penses du projet Froganz de cette vision du projet Froganz et est-ce qu'on a des questions dans le public je te laisse la parole merci Jean-Emmanuel je vais me poser là parce que je crois que je gêne moins de ce côté là vous l'aurez certainement compris un des thèmes de cette soirée c'est l'interactivité l'interactivité avec Jean-Emmanuel qui questionne nos intervenants et l'interactivité également avec vous tous ceux qui peuvent nous suivre que ce soit ici physiquement ou sur internet n'hésitez pas à poser des questions c'est mon rôle d'essayer ce soir de construire avec vous cette interactivité on est l'ambiance est relax vous l'avez vu donc n'hésitez pas il n'y a pas on a pour habitude de dire à l'OP3FT qu'il n'y a pas de questions qui fâchent donc n'hésitez pas à poser les questions et à profiter en l'occurrence de la présence d'un des co-fondateurs de la technologie Alexis est là pour répondre à vos questions alors je peux commencer c'est toujours la première question qui est la plus difficile donc je peux commencer si vous le souhaitez sinon je vais me poster en bas levez la main je viendrai avec mon micro vous le tendre afin que vous puissiez poser vos questions mais c'est vrai que pour commencer je dirais qu'on est émerveillé surpris par l'ambition de ce projet moi j'ai envie de poser une question toute simple aux co-fondateurs est-ce qu'il y a des moments de doute ? alors effectivement des moments de doute il y en a forcément dans 15 ans l'avantage d'avoir deux fondateurs en même temps c'est qu'en fait en général ils ne doutent pas en même temps donc finalement ça se relaie assez bien et sinon pour dire les choses oui bien sûr on a eu des difficultés très importantes techniques à surmonter notamment par exemple quand on pensait dans les années vers 2008-2009 commencer justement à atteindre la capacité de déployer finalement notre technologie et on s'est rendu compte avec un peu d'effroi que les terminaux mobiles allaient beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé notamment avec l'apparition de l'iPhone et donc ça a remis en cause énormément de chantiers qui étaient presque aboutis je dirais et sur lesquels il a fallu repartir presque à zéro donc on a eu des moments comme ça où on est des moments importants dans l'histoire où on s'est vraiment posé la question de savoir si on allait rattraper l'histoire ou si on était condamné finalement à être toujours avec un problème devant nous il s'avère qu'avec ce travail acharné de nos équipes on a remonté cette vague on va dire et aujourd'hui je pense que alors on continue d'avoir des problèmes demain vous verrez qu'on exposera un petit peu la R&D la recherche et développement autour des adresses France International et vous verrez que notre responsable des spécifications vous expliquera un petit peu les travaux auxquels on a dû faire face justement pour sécuriser nos adresses et je vous avouerai que depuis la France Technogif Conférence 1 je ne pensais pas qu'on aurait autant de mal à justement finaliser cette partie là maintenant c'est toujours la même chose on a une équipe qui est très combative et donc quand on a des difficultés et bien en fait elles trouvent leur solution et avec le travail on n'est pas des génies je pense qu'on y va quand même franchement au travail mais par contre donc on les trouve voilà donc il y a des difficultés il y a des doutes mais finalement cette équipe finit par toujours remporter la chose donc on est confiant merci Alexis alors je me tourne donc vers la salle je vois déjà une première main moi j'ai une question une autre question évidente que je ne poserai pas on va voir si mais c'est une question que tout le monde pose dès qu'on leur parle de cette technologie si vous pouvez juste vous présenter nom et prénom on n'est pas formel ici bonjour Aurélien Propre je voulais savoir par rapport à ce que vous disiez notamment ce que vous disiez sur le mobile qui n'avait pas été anticipé que ça montrait assez vite comme technologie est-ce qu'aujourd'hui vous avez une vision de ce qui risquerait d'arriver demain on a vu Apple qui va sortir une iWatch et des choses comme ça quelles seraient les contraintes techniques qui pourraient arriver dans les années qui viennent et de quelle manière est-ce que l'OP3FT essaie de les anticiper alors pourquoi l'arrivée des téléphones mobiles nous a posé des problèmes c'est qu'en fait notre environnement de développement dans lequel on avait construit en fait la technologie logicielle enfin le fragrance player pour être clair n'avait pas du tout approché ce sujet aussi largement donc on n'avait pas un bon environnement pour travailler en fait concrètement et on a été obligé de reprendre énormément de choses pour mettre en place un environnement qui était capable de s'adapter vraiment à une multitude de terminaux aujourd'hui et notamment on a changé de langage de programmation on a refondu nos chaînes de production qui continuent d'ailleurs d'évoluer de progresser et donc on était dans une situation inconfortable on dépend aussi d'autre part d'un certain nombre de standards notamment au niveau de l'adressage des standards de l'unicode donc des caractères internationaux sur lesquels il y a aussi une montée en compétences extrêmement complexe puisque très peu de gens finalement sont spécialistes de manière précise on va dire de ces technologies là donc je dirais que tous ces investissements qu'on a fait alors aujourd'hui vous me diriez il y a des nouveaux terminaux qui vont arriver je dirais que l'environnement de développement dans lequel on travaille les expertises qui font partie de l'équipe me donnent tout à fait confiance il faut bien voir que donc tous ces équipements qui apparaissent utilisent quand même des socles techniques à bas niveau qui sont quand même qui se ressemblent on peut continuer enfin il y a toujours un concept de programmation d'application et surtout pour prendre pour prendre un détail technique des langages donc de programmation sur ces plateformes qui se ressemblent énormément dès qu'on parle à très bas niveau c'est le cas c'est à ce niveau là qu'on travaille avec notamment nos logiciels et donc certes il y a des adaptations à faire il y aura des adaptations à faire il y aura certainement des choses compliquées à faire mais je pense que nous sommes dans une situation relativement confortable sur notre infrastructure sur notre environnement de travail et nos infrastructures c'est pour ça que je suis très confiant par rapport à beaucoup plus confiant que justement au moment où on a découvert cette multiplication de terminaux il y a quelques années voilà ici des gens qui s'occupent de cette partie là qui voient parfaitement ce que ça signifie donc voilà donc maintenant sur l'évolution pour dire moi je ne suis pas devin je suis sans arrêt surpris comme vous de cette créativité qu'il y a au niveau des terminaux physiques des écrans qui apparaissent je trouve ça tout à fait intéressant et rien ne nous fait vraiment peur de ce point de vue là je pense que nous avons une capacité de fabriquer justement les outils pour être sur ces environnements merci Alexis est-ce qu'il y a une autre question on a le temps pour au moins une autre question pour essayer de rester dans le timing ce soir et Jean-Emmanuel m'a demandé de poser une question parce qu'il n'ose pas la poser lui donc je la poserai si personne d'autre ne veut la poser mais il y a quand même une question qui me semble évidente qui est tout simplement c'est pour quand oui alors effectivement on a osé sur le site justement du projet que vous avez découvert tout à l'heure qui a été mis en ligne aujourd'hui en réalité donc on a commencé à effectivement poser des dates puisqu'on commence à voir la chose arriver les événements converger autour de notre de la mise en place de notre de l'introduction de cette couche sur l'internet et effectivement donc on a alors la réalisation des sites Frogance la possibilité de publier des sites Frogance donc est prévue en 2015 donc au deuxième trimestre sachant qu'entre temps il y a énormément d'événements qui vont avoir lieu puisqu'il va avoir l'ouverture du registre central Frogance avec des périodes de réservation pour les titulaires de marques ou pour les entrepreneurs aussi donc toute une série d'événements qui vont avoir lieu en préparation de cette ouverture Merci c'est un petit peu un moment de révélation d'avoir une date d'un des cofondateurs c'est comme je vous l'ai dit en préambule un moment excitant pour la techno Frogance et pour ce projet merci Alexis de cette sincérité de cette transparence voilà bonne soirée merci 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 merci